Juste tant que cette vidéo commence, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'hier, je vous préviens rapidement que vous pouvez aller vous abonner à la nouvelle chaîne qui a été créée par des abonnés, qui regroupe tout simplement toutes les musiques que j'utilise dans mes vidéos pendant les transitions, du coup les potos le lien est dans la description. Bref ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo dans ce style, mais je savais pas vraiment si ce genre de vidéo avait sa place sur ma chaîne, et du coup au final je me suis dit vas-y fils de pute. Du coup c'est pour ça que dans cette vidéo nous allons voir tout simplement 5 énigmes qui vont vous faire réfléchir, d'ailleurs je vous invite directement à mettre un like sur cette vidéo, et si elle fait 10 000 likes en genre 2-3 heures, je vous sortirai directement l'épisode 2, sinon je le mettrai sur ma chaîne secondaire. Bref. On va donc directement commencer avec une énigme qui pourrait paraître assez difficile quand on ne connait pas la solution, mais qui paraît tout de suite assez bête une fois que vous la comprenez, ce qui est d'ailleurs logique. Du coup comme vous le voyez sur l'image, on se retrouve ici avec un parking avec 6 places pour les véhicules, et sur chacune de ces places on trouve tout simplement des numéros, on peut donc voir le numéro 16, le 06, le 68, le 88 et le 98, et du coup en fait l'énigme avec cette image est de découvrir le chiffre qui est caché par le véhicule, en gros la place de parking où se trouve la voiture, et bien il y a un chiffre et vous devez tout simplement le trouver à partir des autres chiffres déjà visibles. Alors aussi les potos, pour chacune des énigmes que je vais vous montrer, je vais vous laisser à chaque fois une petite pause, et je vous invite aussi d'ailleurs à mettre la réponse que vous pensez à chaque fois en commentaire, en essayant bien sûr de jouer le jeu. Voilà donc la réponse les potos, et bien en fait il y a un petit piège vu que si vous avez cherché à faire des calculs ou quoi, et bien vous étiez loin de trouver la solution, vu qu'il suffisait tout simplement de retourner l'image. Et c'est donc là qu'on peut voir que chacune des places est tout simplement une succession de nombres, et on devine donc par la suite que le numéro caché est par déduction le 87. Ah c'est quand même là qu'on se sent un petit peu con les potos, on se sent con ? Ouais je sais ouais. En fait les potos j'adore ce genre d'énigme à la manière du jeu Où est Charlie pour ceux qui connaissent, où t'es genre plein de petits personnages sur une image et tu dois tout simplement retrouver un élément particulier. Et bien pour cette énigme c'est un peu la même chose, vu qu'on a affaire à une image très connue qui a été postée pour la première fois sur Facebook, voilà ça c'était pour le côté informatif. Mais passons maintenant à l'image en elle-même, du coup on peut tout simplement voir plein de petits bonhommes de neige, et l'énigme ici est de retrouver un petit panda. Du coup pour les personnes qui veulent jouer au jeu, de toute façon je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez vraiment y jouer. Du coup je vous invite à mettre pause maintenant, voilà là c'est bon. Bon ok maintenant nous on va passer à la réponse à la question. Du coup si vous n'avez pas trouvé ce panda, et bien il se trouvait littéralement ici. Effectivement je pense que pour toutes les personnes qui ne l'avez pas trouvé, vous devez sûrement le détester, et en même temps je vous comprends il se démarque absolument pas des autres. Bon vous savez quoi on va refaire un énigme comme ça par la suite à la fin de la vidéo. Du coup comme je vous l'ai dit on va revenir maintenant à une question qui va vous faire partir d'un des explications qui n'ont rien à voir ou je sais pas quoi, et qui n'ont clairement rien à voir avec la réponse au final. J'en suis sûr à 100%. Voilà donc le contexte de cette question. Alors vous avez 10 poissons dans un aquarium, rien de très compliqué pour le moment comme vous le voyez. Mais maintenant dites vous qu'il y en a 2 qui se noient, 4 autres qui nagent au loin, et encore 3 autres qui meurent dans les 10 poissons se trouvant dans cet aquarium. Ma question maintenant est, combien de poissons restent-ils ? Je vous laisse maintenant mettre pause sur la vidéo, et moi je vais voir la réponse avec vous. Et bien en fait la réponse est 10 poissons. Alors pourquoi Rousseline il y a 10 poissons alors que t'as dit qu'il y en avait plein qui sont partis ou je sais pas quoi ? Et bien il aurait fallu bien écouter le contexte de l'histoire les potos. C'est 10 poissons dans un aquarium, et oui. Ça veut dire que déjà pour ce qui est des 2 poissons qui se noient, Et bien déjà ça c'est pas possible vu que c'est des poissons, et les poissons ça se noient pas vraiment. Ensuite les 4 poissons qui nagent au loin. Et bien les potos même s'ils nagent au loin, ils restent tout de même dans l'aquarium. Et au final les 3 poissons qui meurent, et bien vous l'avez compris je pense, ils sont peut-être morts mais ils restent toujours dans l'aquarium en question. Et maintenant vous dites moi en commentaire si vous aviez trouvé ou pas du tout. Moi personnellement j'avais absolument pas trouvé quand je l'ai lu la première fois. En même temps je suis pas vraiment doué les potos aussi. Passons maintenant à une question de maths. Mais je vous le dis encore une fois, ne vous focalisez pas sur les maths dans le sens calcul ou quoi. C'est à dire que c'est de la même manière que le parking du début. La réponse n'est pas un calcul je vous le dis. Du coup je vous mets maintenant une liste de plusieurs équations mathématiques Qui à première vue n'ont clairement aucun sens, je vous l'avoue. Mais je vais maintenant vous donner la question. La voilà. Je vous demande tout simplement de me dire combien vaut 2581 ? En gros c'est une suite logique ouais. Essayez donc de trouver le point commun entre toutes les équations, Et vous allez trouver facilement la solution. Je vous invite donc à revenir en arrière pour les personnes qui veulent trouver. Et moi maintenant je vais vous donner la réponse. Et bien c'est 2. Pourquoi ? Et bien je vous le dis maintenant. Encore une fois ça n'a aucun rapport avec les calculs ou je sais pas quoi. Non là ce qu'il fallait regarder c'est juste le nombre de ronds Que comptent chacun des chiffres dans chacune des équations. Et oui c'est vraiment bâtard les potos. Comme par exemple 0, 0, 0, 0. Et bien l'ensemble des chiffres ici présents compte 4 ronds. Donc la réponse est 4. Tandis que 7756 ne compte qu'un seul rond dans le 6. Donc la réponse est 1. Donc je pense que vous l'avez très bien compris pourquoi la réponse est 2. Tout simplement vu que 2581, le chiffre 8 compte 2 ronds. Voilà c'est tout. Alors les potos je sais très bien que je vous ai dit qu'on finirait avec une image Où tu dois retrouver un personnage en particulier. Mais je préfère le laisser pour le deuxième épisode. Clin d'oeil. Du coup pour finir la vidéo en beauté je vous laisse tout simplement 3 devinettes différentes Que j'ai trouvé sur le site devinettesdujour.com Il n'y a aucun partenariat ou quoi mais je me dois quand même de le remercier au final. La première énigme est donc l'arbitre me donne, le déménageur me porte, qui suis-je ? Bon j'avoue que c'est assez simple quand même. La réponse est le carton. Vu que l'arbitre donne des cartons au joueur et le déménageur lui les porte. C'est à dire que ça peut être des cartons d'affaires. On a commencé doucement, voilà la deuxième. On se sert de moi pour s'habiller tout en discrétion, pour prendre sa douche. Mais de moins en moins pour téléphoner dehors. Qui suis-je ? Là aussi c'est assez facile. La réponse est la cabine. Vu que c'est dans une cabine d'essayage qu'on s'habille en discrétion. Pour prendre sa douche aussi on utilise une cabine de douche. Et pour téléphoner bien sûr on utilise une cabine téléphonique. Voilà maintenant la plus difficile la dernière. Alors je sais très bien que vous avez sûrement rien compris. Je vais vous expliquer vite fait. Ça veut dire qu'il est au début mais aussi à la fin en même temps. Enfin je crois que c'est à peu près ça. Et du coup la réponse est la lettre F. Tout simplement parce que dans le mot fil, le F est en tête. C'est à dire au début. Et dans nerf, il se trouve à la fin les potos. Voilà c'est tout. Voilà donc ce qu'il conclut de cette vidéo. Dites moi si ça vous a plu. Si vous voulez surtout un épisode 2 avec 5 autres éninges. Mais dites moi surtout en commentaire combien d'énigmes vous avez trouvé. Grâce à cet épisode. Genre 1, 2, 3, peut-être les 5 j'en sais rien. Mais bon au final merci de regarder les vidéos. Ça a été un plaisir de vous la commenter. J'essaye de vous sortir un deuxième épisode d'aujourd'hui. Qui n'a rien à voir avec celui-là. Ou peut-être qu'il y a à voir avec celui-là. Bref je vais essayer. J'en dis pas plus. Bisous.